Qu'est-ce que j'ai pensé à Jésus-Christ ? Jésus connaît deux choses, deux intuitions intérieures. La première, c'est que son heure était venue pour lui. Et nous avons tous de temps en temps cette espèce d'intuition, que c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Pas avant, pas avant. Pas après. C'est le moment. Une sorte de pression intérieure qui lui indique quoi ? Que c'est le moment de la fin. Mais Jésus ne pense pas à la mort en tant que telle qu'il a annoncée, d'ailleurs, déjà à ses disciples trois fois. Il dit le moment de passer de ce monde à son père. Voilà, ce mot père qui reviendra aussi avec tant de force dans la croix. C'est une façon tout à fait extraordinaire de nommer la mort. Et alors, il sait une autre chose. C'est que non seulement il va passer à son père, mais que son père lui a déjà tout remis entre ses mains. Voilà, c'est tout à fait étonnant de savoir que Jésus a une conscience très aiguë que tout est entre ses mains. Que va-t-il en faire ? Est-ce qu'il va en faire ce « jusqu'au bout de l'amour », bien sûr, pour lequel il est venu ? Ou au contraire, il est renoncé ? Bien sûr que nous savons que dans le cœur du Christ, c'est totalement transparent. Alors voilà ce qui pourrait peut-être, en cette période où certains souffrent, d'autres servent, de savoir ce qui se passe réellement dans notre cœur. Quelle intuition intérieure portons-nous au moment où nous allons revêtir l'habit du service, le tablier que Jésus prend pour laver les pieds de ses disciples ? Oui, qui y a-t-il dans notre cœur ? À bientôt, chers amis.